C'est l'heure de la retraite pour moi. Au printemps 2017, je serai effectivement en âge d'entrer à l'AVS. Et après trois législatures à l'exécutif, dont deux comme président, il est temps de passer la main. La relève est là, je le crois, et c'est le moment pour moi de me retirer. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces huit ans de présidence ? Beaucoup de choses, bien sûr. D'abord, tout ce que j'ai eu l'occasion d'apprendre ou de connaître dans ce qu'on peut appeler le patrimoine humain lié à une commune. Les gens, les hommes, les femmes, les travailleurs, les entrepreneurs, les commerçants, les étudiants, les écoliers, les personnes âgées, plus toutes les relations que j'ai eu l'occasion de tisser, même en dehors de la commune. Le patrimoine bâti aussi. Il est fort intéressant de connaître les bâtiments historiques, anciens, mais aussi les bâtiments modernes, les usines, les ateliers, le technopôle et tant d'autres encore. Et puis, le patrimoine naturel, le territoire, les limites du territoire, le rhône, la forêt, le vignoble. On a, dans le fond, un environnement qui est fantastique. Et découvrir au jour le jour tous ces éléments a été pour moi un vrai enrichissement. Vous l'annoncez publiquement aujourd'hui. Est-ce que la décision était prise plutôt dans votre esprit ? Elle s'est prise quand ? Alors, dans mon esprit, elle s'est prise, effectivement, il y a quand même passablement deux mois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de concert avec ma famille d'abord, avec mon parti politique aussi, j'annonce la décision de façon à ce que les choses soient claires pour le jeu politique qui va donc s'ouvrir maintenant jusqu'aux élections de cet automne. Il vous reste quelques mois de présidence. Quels sont, au fond, d'après vous, les défis auxquels Sierre va faire face à l'avenir pour vous ? Eh bien, il va faire face, naturellement, au rétablissement des finances. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais il y a lieu aussi de continuer à conduire les projets importants, en particulier le réaménagement du centre-ville, en particulier aussi la rénovation des bâtiments scolaires qui n'est pas terminé, qui se poursuit, mais qui devra encore faire l'objet d'un effort important de la municipalité. Ce sont sans doute là les défis essentiels. Les moments forts de ces huit ans de présidence, un ou deux moments forts, que lesquels vous retiendrez ? Écoutez, dans les moments forts positifs, je retiendrai peut-être la réception du Conseil fédéral lorsqu'il a décidé de tenir une séance ici, à Sierre, au Château-Mercier. Ça nous a donné l'occasion d'organiser une très belle réception qui a mis Sierre en valeur. Mais il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Et puis, à un moment peut-être plus difficile, le drame de Sierre, c'est quelque chose qui marque, et qui marque un président et un homme aussi ? Évidemment. Alors, le drame de l'accident de Sierre du 13 mars 2012, et sans conteste l'élément le plus triste et le plus malheureux que j'ai eu à rencontrer pendant cette période, ça marque, ça marque un homme. J'ai vu des choses que je ne croirais jamais avoir vues. Et j'ai participé à toute une série de rencontres, de cérémonies qui ont été particulièrement émouvantes et dont je garde un souvenir très précis. Un regret, peut-être ? Est-ce que vous avez des regrets des dossiers sur lesquels vous auriez aimé avancer plus vite ou faire autrement pour que ce soit réalisé aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des regrets dans votre présidence ? Alors, vous avez utilisé les mêmes mots, avancer plus vite. Le problème des communes aujourd'hui, c'est qu'on s'embourbe dans les procédures et ça ne permet pas d'avancer suffisamment vite. Il y a un certain nombre de dossiers dont on aurait pu espérer un aboutissement beaucoup plus rapide et qui traînent dans des procédures, dans des oppositions qui sont lentes à traiter. Et à cause de ça, ça ne va pas assez vite, c'est clair. Mais je continue de dire que l'essentiel, c'est d'aller dans la bonne direction. Une réalisation peut-être dont vous êtes fier ou particulièrement fier pour la ville ? Alors, la planification du réaménagement du centre-ville, évidemment, même si les étapes se succèdent et qu'elles ne sont pas encore abouties, c'est sûr. Mais vous voyez aujourd'hui le grand chantier du complexe sud, qui est un élément essentiel de ce réaménagement. Les Bains-de-Gérondes, je crois que c'est un succès aussi. Le poste de police et tant d'autres aménagements qui ont été réalisés pendant ces 12 dernières années. Merci.